Vous êtes excellente dans Adieu les cons, une jeune femme qui s'est condamnée, qui veut retrouver le petit garçon qu'elle a mis au monde alors qu'elle avait 15 ans, qu'elle a abandonné sous la pression de ses parents. Vous interprétez Suse Trappé-Pierre. Moi Virginie, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film français aussi fort et aussi beau. On pleure, on rit, on est transporté et désespéré. Les cons sont partout, même les personnages principaux frôlent la connerie de temps en temps. Vous êtes salement cabossé. Nicolas Marier en archiviste aveugle en a pris pour son grade. Et Albert Dupontel lui-même, qui croit tellement en son boulot qu'il va perdre, implose à tous les cons, abat les cons et vive le cinéma. C'est vraiment une réussite extra. Il y a du Capra pour moi, il y a du Billy Wilder, oui madame, et énormément de Dupontel. Et quant aux un roc qui le trouve plus sensible qu'avant, le Albert, et bien Albert rappelle qu'il y a un âge pour Bernie et un âge pour d'autres rages encore plus belles. Et moi je réponds que quand on ne sait pas être sensible, et bien on se retrouve tout seul. Vous craquerez toutes et tous, on l'a déjà fait nous ici autour de la table, quand le personnage de Jackie Berroyer, dont la tête est ailleurs, reconnaît sa femme. Et vous rirez bouleversé dès le début, quand vous Virginie, vous apprendrez ce dont vous souffrez. Madame Trappé, Madame Trappé, Madame Trappé, Madame Trappé, Madame Trappé. L'esprit que vous utilisez dans votre profession, escater vos cellules bronchiques, et du coup vos anticorps ne les reconnaissent plus. Et pourquoi ils font ça mes anticorps ? Ils voient les cellules escater, ils ne les reconnaissent pas, ils les trouvent suspectes, allez, hop, dehors. C'est comme la police, quand elle se trompe, ça fait des dégâts. Ils sont bêtes mes anticorps. Ma métaphore sur la police n'était pas tout à fait innocent. Eh oui, votre compatriote. Ah, Boulie, je l'adore. Oui, oui, c'est quelqu'un, c'est un être, un acteur et un réalisateur merveilleux, vraiment. Albert Dupontel dit que vous avez des larmes et des émotions sur un tournage qui n'appartiennent qu'à vous. Il n'a pas percé votre mystère. Ah, qui d'autre pourrait appartenir ? Il n'a pas percé votre mystère. Peut-être qu'il n'y a pas de mystère à percer, hein, aussi. Il n'y a peut-être qu'une Belge qui peut pleurer comme ça. Ah, je n'en sais rien. Moi non plus, en fait, je ne sais pas trop comment ça... Parce que Lindon, il a raconté dans le saut-film, par exemple, « Oui, moi, un jour, je devais pleurer, j'ai pensé à mon père. Après, j'ai eu honte d'avoir pensé à mon père pour pleurer. Après, je dis, merde, c'est mon métier. » Oui, c'est vrai. D'abord, c'est un mélange de plein de choses. Ce n'est pas forcément, ça ne se focalise pas sur une pensée, le fait de faire venir une émotion. Parfois, parfois seulement, pas toujours, en étant pleinement dans l'histoire qu'on raconte, pas en faisant un référent à sa propre existence, à des souvenirs passés, ou à imaginer des choses qui ne sont pas arrivées et qui auraient pu être difficiles. On est dans l'instant présent. Ce qui est un peu étrange, c'est d'actionner des choses presque... Normalement, dans la vie, on est stressé, du coup, après, on a mal au ventre. Et là, c'est comme si on actionnait quelque chose de physique et l'émotion vient après. Mais le truc intéressant, et que j'ai vraiment plus appris, mieux vu, en tout cas mieux discerné sur le film d'Albert, parce que le film d'Albert, pourquoi il s'est aussi bien raconté des histoires, c'est parce qu'il connaît, il s'intéresse, le pouvoir de l'image. On raconte une histoire par l'image. Et du coup, nous, quand on tournait, on jouait, puis après, on allait voir au Combo. Le Combo, c'est l'endroit où on voit la scène sur le plateau, ce que ça donnait. Et par exemple, il y a une scène qui est assez émouvante, la scène de l'ascenseur, que les gens verront. On a le film à 19h. Et on l'a fait plusieurs fois. Et donc, j'ai eu cet envahissement. On ne sait pas bien dans quoi on tombe, quel inconscient, ce grand besoin de consolation qu'on a tous, en tout cas où les larmes sont là très fortes. On est dans un état, ce n'est pas inintéressant à vivre. Et l'état est au-dessus. Et puis, quand on va voir, finalement, ce n'est pas parce que l'acteur a ressenti quelque chose, presque de réel, que c'est intéressant au final. Et une prise où on va justement mordre sur cette tristesse et essayer d'avoir... La retenir. Ça va être beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est très chouette. En fait, ce n'est pas juste quand on éprouve les choses. Que ça se voit à l'écran. C'est chouette à faire d'éprouver des choses. C'est cool, mais ce n'est pas suffisant.